Karim Tabou, le pouvoir veut faire oublier le Irak. Justice, Nouria Bengabrit réagit à son audition. Air France annonce une nouvelle condition d'entrée sur le territoire français. Karim Tabou, le pouvoir veut faire oublier la vraie image du Irak. L'opposant Karim Tabou, une des figures du mouvement de protestation populaire, Irak, est revenu sur plusieurs sujets d'actualité, hier le 23 décembre, en répondant aux questions de nos confrères de la radio M, fustigeant le pouvoir en place et accusant ce dernier de vouloir étouffer le Irak et l'effacer de la mémoire des Algériens. Visage populaire du Irak, Karim Tabou, chef du parti d'opposition non agréé, l'Union démocratique et sociale, UDS, n'a pas mâché ses mots. Ce dernier est revenu avec des déclarations fracassantes hier lors de son passage à l'émission offshore de la radio M. En effet, Karim Tabou a déclaré « Le régime en place veut effacer dans l'esprit des Algériens les images du mouvement populaire Irak et de ses effets, ce régime qui cherche également à faire renaître et raviver des élites politiques qu'il connaît bien et qui recherche une existence, cette existence qui dépend de l'existence du système », précise-t-il. Avant d'ajouter, il y a un commerce entre le régime et les partis politiques, c'est-à-dire la participation aux élections pour soi-disant rétablir le champ politique en Algérie, en échange de quelques gains et sièges, en référence aux partis politiques qui, selon lui, servent le pouvoir en échange de sièges à l'Assemblée populaire nationale, APN. Selon le militant Karim Tabou, le régime qui a fermé la rue veut se tenir contre la volonté du peuple et construire une nouvelle façade, avec de nouveaux visages et de nouveaux partis politiques, ce pouvoir s'emploie à trouver de nouvelles personnes et partis pour gérer la crise et mettre en échec les espoirs de changement, soulignant à cet égard que certains partis sont venus voir que le Irak est leur principal ennemi et non pas le système. Ces partis, quand ils se sont évalués, ont constaté qu'ils n'existent pas dans la scène politique algérienne, donc ils essayent maintenant de fournir et rendre service au pouvoir en échange de quelques sièges en retour. Justice, Nouria Bengabrit réagit à son audition. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Nouria Bengabrit, a réagi, jeudi, à son audition mercredi 23 décembre par le tribunal de Sidi Mahmoud d'Alger. Nouria Bengabrit a tenu à préciser qu'elle a été entendue, en tant que témoin, et qu'aucune accusation n'a été portée contre elle. Face à la désinformation colportée par certains organes de presse et dans des réseaux sociaux, je précise que j'ai été convoquée par le tribunal de Sidi Mahmoud le 23 décembre 2020, en tant que témoin, et qu'aucune accusation n'a été portée contre moi, a-t-elle écrit dans un tweet sans donner plus de détails. Mercredi, plusieurs médias ont rapporté que Nouria Bengabrit a comparu devant le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mahmoud d'Alger. Les mêmes sources ont précisé que l'ancienne ministre a été entendue dans des affaires de corruption pendant la période où elle était à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Air France annonce une nouvelle condition d'entrée sur le territoire français La compagnie aérienne française Air France a informé dans un communiqué, publié dans la soirée du 24 décembre, qu'une nouvelle condition était désormais requise pour les entrées ou le transit sur le territoire français. Cette nouvelle mesure concerne les nouvelles conditions d'acceptation des tests antigéniques. Air France indique avoir pris connaissance du nouveau décret précisant les conditions d'entrée ou de transit sur le territoire français et les départements d'outre-mer. Cela concerne particulièrement l'acceptation des tests antigéniques, qui doivent dès à présent permettre la détection de la protéine N du SARS-CoV-2. La compagnie aérienne précise que ces nouvelles conditions ne concernent que les tests antigéniques, il n'y a pas de changement concernant les autres tests de type PCR ou RT-LAMP. Air France rappelle que la liste complète de tous les tests dorénavant acceptés est disponible sur le site de santé du gouvernement. En Algérie, la compagnie aérienne nationale a repris, mercredi 23 décembre, ses vols spéciaux pour le rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger. Ce nouveau programme s'étalera jusqu'au 31 janvier 2021. La destination France sera la plus desservie par les vols d'Air Algérie en raison de la forte communauté algérienne présente dans ce pays. Les vols auront lieu dans les deux sens. Dans le cadre du protocole sanitaire établi par la compagnie de navigation aérienne Air Algérie, les passagers des vols de rapatriement devront se munir d'une attestation de test PCR négatif effectuée moins de 72 heures avant le vol et de remplir une fiche d'identification sanitaire. Téléchargeable sur le site web d'Air Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada